... Entre l'obscurité des cinémas et le vacarme des discothèques, le clair-obscur et le teint-à-marre tempéré des bars accueillent ceux ou celles qui s'ennuient à la maison, seuls ou avec l'autre. Mais, à l'image des divisions culturelles de la société québécoise, les oiseaux de nuit font leur nid dans l'est ou dans l'ouest de leur ville. Est-ce que vous allez dans l'est occasionnellement? Non, jamais. Pourquoi? Vous avez tout ça comme une condamnation. Est-ce qu'il y a des places pour aller dans l'est? Je n'ai rien contre les bars de l'ouest, sauf que je trouve extrêmement sympathique les bars de l'est, c'est-à-dire la rue Prince-Arthur, la rue Saint-Denis ou le Vieux-Montréal. T'es porté, veux, veux pas en parler ici. Toi, t'es préterre. Tu es tellement tassé que t'as pas le choix de parler à l'autre qui est à côté de toi. Tu es pas sur le pied. Il y a une simplicité que j'aime beaucoup. Je me retrouve chez moi beaucoup plus que maintenant ici dans l'ouest. Ici, c'est un petit peu plus nord, je dirais. Le monde de centre-ville, il y a beaucoup plus d'hommes d'affaires. Il y a beaucoup de gens avec la classe, c'est-à-dire qu'il y a une bonne classe de monde. Quand on va aller dans les bars dans l'est, c'est plus minime comme profession. T'es pris 8 heures par jour, 40 heures par semaine dans un bureau, avec ta petite passion à écrire, mais quand tu sors de là, t'es bien content de rencontrer des jeunes, de voir de la musique. Quand je sors toute seule, je vais dans des bars de l'est parce que je connais plus la clientèle, c'est plus des gens du milieu dans lequel je travaille. Dans l'ouest, j'y vais quand je suis invitée. C'est des gens plus chic, plus formaux, en tout cas, à mon avis, à moi, je me trompe peut-être. Les gens sont à peu près tous pareils. Les couleurs sont à peu près toutes les mêmes, dépendant de la mode. C'est toujours à peu près la même chose. Moi, en tant que portier, c'est ma façon de les reconnaître. Disons que sur la rue Saint-Denis, il y a deux uniformes. Il y a les jeans, la chemise carotté et le poncho. Et puis de l'autre côté, t'as les gens qui s'habillent rétro avec des vieux vêtements achetés dans des boutiques. Nous, on se spécialise dans la vente de vêtements qui ont déjà été utilisés auparavant. Et puis aussi, il y a les gens chics qui viennent sur la rue Saint-Denis pour se changer l'idée de l'ouest. On est chromé dans l'ouest et tricoté dans l'est. On roule en corvette sur la rue Crescent et en auto européenne ou japonaise sur la rue Saint-Denis. L'est, c'est un peu la cuisine de la bourgeoisie intellectuelle. Et l'ouest, le salon de la bourgeoisie d'affaires ou, souvent, une annexe du bureau. Disons que dans l'ouest, la clientèle est beaucoup une clientèle d'hommes d'affaires. Donc, ils vont arriver, bon, on va discuter. Bon, moi, cette année, j'ai fait ta l'affaire, j'ai vendu pour tant. Toi, c'est ça. Là, ils s'échangent les idées. C'est quand même bien. Mais c'est beaucoup, c'est un tout temps d'affaires. Les gens parlent toujours d'affaires. On dirait qu'ils sont toujours préoccupés par leurs affaires. C'est beaucoup anglais. C'est un Anglais qui est cosmopolité. C'est pas nécessairement des Anglais. C'est des gens qui viennent de partout. L'ouest a perdu son caractère anglo-protestant au profit d'un certain cosmopolitisme qui traduit la nouvelle réalité des anglophones du Québec, dont la moitié n'ont pas de racines britanniques. Loin du sirop d'érable et de la cup of tea, la rue Crescent offre plutôt un cocktail culturel international. Par contre, on y pratique toujours un certain bilinguisme. Il y a beaucoup de Canadiens français, dont beaucoup sont parfaits bilingues et adorent parler en anglais couramment pour montrer qu'ils savent parler en anglais. J'en connais beaucoup, moi. Même les Français, quand ils savent que c'est un anglais, que j'ai de la difficulté un peu à m'exprimer en français, ils font un effort de me parler en anglais. Les gens qui parlent français peuvent nous parler en anglais, mais qui sont de langue francophone. Qui nous parlent anglais, on trouve ça super. Tandis que les adultes fréquentent les bars chics de l'Ouest et de l'Est, la jeunesse moins fortunée oublie le cégep ou le travail, l'université ou le chômage dans des boîtes plus sommaires ou dans la rue. En attendant l'argent et la maturité qui adoucissent les mœurs, leur défoulement est souvent teinté d'agressivité. Les gens dansent beaucoup ici. Il y a un voivien continuel parce que les gens dansent, parlent. C'est vraiment un côté loisir ici, je trouve, sur la rue Saint-Henri. Mais jeunes ou adultes, chromés ou tricotés, à pied, en Renault ou en Corvette, les oiseaux de nuit pensent souvent à la même chose. Au début de la soirée, tu vas commencer, tu vas en avoir une dizaine à commencer à parler. Allô, allô, allô. Mais à la fin de la veillée, tu vas en avoir un ou une plus que tu vas garder en contact, si tu le veux ou non. Si tu viens ici, c'est pour rencontrer des gens, OK? C'est pour faire des nouvelles connaissances. Si tu veux avoir la paix, tu ne viens pas ici ou tu te mets dans une petite table, dans un coin, tu t'assois avec un gars. Là, tu ne seras pas à Cholet. Mais si tu viens avec une fille ou si tu viens seul... Quand est-ce que tu veux être à Cholet? Bien, pas à Cholet, mais te faire connaissance. Oui. Tu ne rencontres pas l'amour ou tu ne cherches pas la réponse à la solitude avec un grand S dans un bar. La femme est devenue tellement libre que c'est elle qui se permet de faire la moitié du travail aujourd'hui. C'est de plus en plus facile pour un homme de draguer, justement. Le mot « draguer » est bien caractéristique. Je pense que la femme a son mot à dire et elle l'a dit avec force. On parle de toutes sortes de choses. Le travail, les femmes, les hommes, la libération de la femme. Si vous n'avez pas grand-chose à dire et que vous voulez meubler une conversation avec pas grand-chose, la musique aide beaucoup. Et peut-être des fois, c'est juste les yeux dans les yeux qui peuvent faire des tas de choses, des tas de miracles. Le contact qui se fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on regarde les gens. Il y a déjà toute une partie de nous qui passe en eux, puis la même chose. C'est-à-dire, aussitôt que tu vois quelqu'un, tu reçois un feeling, tu en envoies un. Ça marche beaucoup ici? Je ne viens pas ici tellement pour ça, mais ça marche. Il y en a beaucoup qui veulent être dragués ici. Oui. Donc, une des meilleures raisons de venir ici, au fond. C'est une des meilleures raisons, certainement. On ne sait jamais où mène un premier contact, au champ de fond. Après, il ne reste pas grand-chose. C'est vraiment de la fumée, du fun. Il ne reste rien. C'est sûr que le trip de bar, ce n'est pas un trip enrichissant. C'est vraiment assez superficiel. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, de temps en temps, de communiquer même superficiellement avec des gens. Mais il reste, surtout le lendemain, on a l'impression d'être un vieux cendrier refroidi. Il reste une odeur de fumée et des fois de bière qui n'est pas terrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada